namasté bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment se protéger des énergies négatives si vous pensez que nous sommes des êtres vibratoires si vous pensez que notre univers est vibration que nous pouvons communiquer d'un point de vue vibratoire alors certes vous pensez que nous nous influençons réciproquement en fait d'un point de vue vibratoire aussi bien les lieux que les personnes donc si vous pensez cela et bien il est clair que on peut être affecté par des énergies négatives en provenance de lieux en provenance de personnes et l'univers étant parfait et bien très sans doute que si nous pouvons être affectés par ces énergies entre guillemets négatives en fait qui nous poussent à avancer mais utilisons le terme négatif et bien cela signifie que certainement que l'univers a mis à notre disposition de magnifiques outils pour nous en préserver voilà alors si ça vous intéresse je vais vous partager ma vision de cet environnement énergétique et aussi je vais vous proposer des techniques des outils pour vous protéger pour vous préserver de ces énergies dites négatives alors voyez vous la première chose et elle est imparable c'est d'élever sa vibration parce que vous l'avez compris nous vivons les scénarios nous recevons les énergies qui se trouvent sur le mode vibratoire où nous mêmes sommes donc si notre vibration est basse on va rentrer en communication vibratoire avec tout ce qui se trouve à ce niveau et plus il va être bas notre niveau vibratoire et plus nous allons être en contact avec des énergies lourdes je vais vous prendre une métaphore je monte dans un ascenseur j'ai je monte dans l'ascenseur j'ai d'autres montées et puis descendent disons qui est cinq sous sol et cinq étages en haut et bien j'ai le j'ai la possibilité d'appuyer sur le bouton moins un moins deux moins trois moins cinq ou plus simple et si j'appuie sur cinquième étage et bien je vais être je vais avoir une certaine clarté je vais être au dessus d'un certain nombre d'obstacles et je vais avoir une vision plus large si j'appuie sur cinquième sous sol je vais être dans quelque chose de plus lourd je vais être quelque chose d'obscur voire même d'angoissant et bien voyez vous c'est exactement la même chose en fonction de votre énergie là où vous vous trouvez au niveau énergétique il y a tout un scénario qui se déploie c'est à dire que si vous êtes à l'étage moins cinq et bien peut-être vous êtes tout au fond d'une cave il y a des rats il y a des poubelles il y a enfin c'est vraiment tout sauf agréable cet endroit il y a des cafards enfin c'est vraiment un endroit qui n'est pas ragoûtant du tout et en revanche si vous êtes au cinquième étage vous avez cette belle vue dégagée le soleil et puis la possibilité d'avoir moins de bruit enfin moins de nuisances en provenance de la rue ou du reste voyez et bien au niveau de notre énergie je dirais que c'est pour ça que j'ai mis longtemps à faire cette vidéo que énormément de personnes autour de moi m'ont demandé se protéger des énergies négatives parce que en fait ma lecture c'est que se protéger des énergies négatives pour moi ça n'existe pas il suffit d'élever sa vibration je vous dis ma vision mais je vais vous partager toutes les techniques de protection et les différents niveaux où on peut être atteint je vais le faire je vais le faire parce que vous l'avez tellement demandé mais je vous dis que la clé c'est pas de se protéger parce que la clé c'est de dire je suis invincible je suis dans la lumière je suis dans l'énergie de la source et rien ni personne ne peut me m'atteindre parce que je suis dans cette énergie de pur amour de pure lumière de pure conscience je suis inatteignable et toutes les techniques que je vais vous décrire tout ce que je vais vous dire par rapport aux pollutions énergétiques en provenance des personnes en provenance des lieux et du pouvoir énorme de nos amis les chats et bien c'est rien par rapport à cet alignement du coeur de l'esprit et de la conscience comprenez bien que c'est pour cela que j'ai jamais fait cette vidéo jusqu'à présent mais vraiment maintenant j'ai réalisé qu'il faut quand même que je la fasse donc je vais le faire je vais le faire mais il est important que vous receviez d'abord cette information en sachant que si vous avez si cette énergie négative elle est là autour de vous en vous elle rentre en vous et bien il y a forcément une brèche en vous qui permet l'entrée de cette énergie négative s'il n'y avait pas de brèche de peur de doute d'épuisement elle ne pourrait pas rentrer parce que votre nature est divine parce que votre nature est lumière conscience les énergies négatives ne peuvent rentrer que si on le laisse rentrer par nos peurs et par notre mode de vie erroné enfin erroné par rapport à la loi d'amour la loi de croissance ma vidéo précédente justement j'ai traité de comment élever sa vibration donc je vous recommande vraiment lorsque vous aurez terminé celle-ci d'aller la voir parce que c'est la base c'est la base si votre vibration est haute il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire donc voyez des grands êtres comme Amma Shri Matamritananda Mahidevi le chef spirituel de l'Inde de l'hindouisme plus de 80% de l'Inde est hindouiste donc c'est le chef spirituel de l'Inde et elle je suis proche de cette créature cet être divin je passe du temps dans cet ashram je suis semi-résidente donc je sais de quoi je parle je passe des heures près d'elle et il y a eu toutes sortes de choses de faits contre elle de la magie noire la pire magie noire que vous puissiez imaginer il y a vraiment de tout et en permanence parce que c'est c'est un c'est un ancrage extrêmement puissant de la lumière sur terre donc les forces de l'ombre sont complètement acharnées contre elle et aussi au niveau physique en fait plusieurs fois on a on l'a empoisonné elle a bu du lait empoisonné donc voilà ça n'a aucun pouvoir sur elle ça traverse parce que c'est un être de pur amour de pure lumière de pure conscience elle peut aller dans les pires endroits il peut y avoir les pires personnes qui la visitent l'ashram est ouvert elle hug tous ceux qui veulent recevoir un hug d'archan donc et jamais elle n'est atteinte et au contraire quand quelqu'un de sombre vient vers elle elle élimine toute cette énergie négative c'est un être d'une grande pureté sur lequel le mal n'a aucune emprise d'accord ceci étant dit je vais rentrer dans le sujet que vous me demandez tant mais gardez bien ça s'il vous plaît en mémoire donc effectivement nous sommes des êtres vibratoires effectivement nous communiquons les uns avec les autres donc effectivement si nous sommes ce qu'on appelle sensibles en fait ça peut être un dérèglement du corps émotionnel parce que le corps émotionnel en fait c'est par là qu'on perçoit ces vibrations qu'on appelle astral et une personne en fait qu'on appelle sensible dans nos c'est notre langage j'ai du mal à exprimer exactement le mot qu'il faudrait c'est à dire que il y a sensible et il y a réceptive c'est à dire que certaines personnes on est très réceptive on sent tout on sait ce qui se passe mais on ne va pas être en hypersensibilité par rapport à ça c'est à dire qu'on le reçoit on l'observe on a reçu l'information on sait que ce lieu ça ne va pas du tout cette personne elle émet telle chose cette nourriture émet telle chose on le reçoit voyez mais les personnes qu'on appelle en français sensibles et bien ce sont des personnes qui réagissent à ça donc il y a certains qui sont réceptifs et c'est mon cas mais sensibles non parce que en fait le fait d'être hypersensible c'est un dérèglement du corps astral pour un clairvoyant c'est assez clair en fait c'est à dire qu'un corps il est il est bien formé comme ça le corps astral chez une personne qui qui est équilibrée d'un point de vue émotionnel qui est dans l'amour dans la lumière et tout en restant ouverte et réceptive une personne qu'on appelle dans nos sociétés hypersensibles c'est une personne chez qui le corps astral il est il n'est pas comme ça bien dessiné si vous voulez il est il est un peu épars donc en fait son énergie émotionnelle n'est pas contrôlée elle n'est pas organisée pour différentes raisons elle a pu avoir des chocs durant son enfance vivre dans des lieux aussi qui étaient très difficiles être en contact avec des personnes qui l'ont mise en difficulté ça peut arriver mais ce que je vous dis c'est que c'est pas du tout un problème d'être sensible ou hypersensible parce que ça se travaille et ça s'éduque simplement on va rééduquer le corps astral et une chose qui est il y a deux techniques qui sont hyper super géniales rien que ça c'est l'eau froide tatatatac ça va le corps énergétique il va le corps astral il va réagir il réagit à l'eau froide en fait c'est un peu comme s'il se fige et après ça se refait et du coup chez les hypersensibles ça va restructurer leur corps et le jeûne ce sont vraiment deux techniques l'eau froide et le jeûne après bien sûr les thérapeutes on sait faire autre chose mais si vous n'avez pas de thérapeute vous êtes tout seul à la maison vous êtes hypersensible regardez ma vidéo sur l'eau froide et regardez des vidéos j'ai des vidéos comment c'est le jeûne tatatatata je ne vous parle pas d'un jeûne intermittent on est dans la cour des grands quand on parle d'hypersensibilité il faut jeûner pour de vrai au moins une journée entière la nuit la nuit incluse voyez pour que tout se reforme et voire des jeûnes un peu plus longs voilà donc je ne vais pas m'attarder sur cela mais c'est simplement quelque chose qui peut tout à fait se régler voilà donc il n'y a aucun souci avec ça mais je tenais bien à faire la différence donc même si vous êtes quelqu'un de très aligné qui a une vie pure qui est dans l'amour et bien il y a des moments où vous pouvez aussi recevoir des énergies négatives parce que vous êtes fatigué vous êtes à bout vous avez voyagé vous avez mal mangé des choses qui vous ont abaissé votre vibration voyez des choses comme ça et vous avez été en contact avec personne après personne après personne qui ont tendance à absorber l'énergie et du coup vous vous n'êtes pas très bien et donc cette énergie qui était autour de vous et bien elle peut rentrer et quand elle rentre elle abaisse votre capital et vous baissez vous baissez donc voilà voilà pourquoi je traite ça aussi parce que ça arrive à tout le monde de descendre d'abaisser notre vibration ouais ça c'est un petit peu c'est un petit peu inévitable et je dirais que c'est pour ça qu'il faut savoir très vite se ressourcer donc et puis il faut faire ce qu'on appelle les alliances donc même vous je pense si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous avez déjà fait du chemin dans le sens du développement personnel et intérieur donc du coup vous avez sans doute une vibration je sais que sur cette chaîne il y a beaucoup de gens qui jeûnent il y a beaucoup de gens qui sont végétariens voire végétaliens il y a des pratiquants de yoga il y a donc je sais que sur cette chaîne j'ai majoritairement des personnes qui de par leur mode de vie ou de par l'orientation de leur cœur elles ne font pas forcément des pratiques particulières mais ce sont des personnes très bonnes très généreuses dévouées qui ont un mode de vie relativement pur donc vous avez déjà fait du chemin mes amis mais même donc il y a des moments où ça peut passer voilà donc je vais vous parler du contexte général pour que vous vous y retrouviez mais sachez que pour nous tous il est important de savoir remonter très vite sa vibration voilà donc et de faire des alliances parce que il ne faut pas que tout repose sur nous il faut qu'on ait des protections c'est-à-dire ce n'est pas nous qui allons intervenir mais c'est la créature à qui on a donné le pouvoir pour le faire vous allez me dire oh oui je parle de l'ange de garde par exemple je parle de l'archange saint-michel je parle de la vierge marie ou je ne sais pas de quelle tradition vous êtes mais de l'être que vous pouvez appeler dans votre tradition voilà donc c'est ça que j'appelle faire des alliances en fait le matin avant de partir je prie je me mets sous la protection de Marie de Jésus de l'archange saint-michel ou d'une déité de l'hindouisme ou du bouddhisme ou je ne sais encore voyez ou de mon en fait dans l'hindouisme ça serait plutôt se mettre la protection de son gourou en fait le gourou c'est un être qu'on appelle un jiva mukti c'est-à-dire un être qui a réalisé la pure conscience tout en étant pur amour pure lumière pure conscience pure conscience ce n'est pas suffisant il faut toujours les trois étages pour que ce soit un jiva mukti un être un éveillé vivant pour traduire littéralement un éveillé vivant c'est un être qui n'est pas seulement pure conscience il est aussi pur amour et il est aussi pure lumière il y a toujours cette trinité jusqu'à ce que ces trois se retrouvent de former plus qu'un et c'est le retour à la source donc voyez c'est c'est ça que j'appelle une alliance c'est d'avoir l'humilité de prier ouais les amis de prier oui c'est peut-être un peu vieux jeu mais oui mais c'est comme ça et parce qu'il y a des êtres dans l'invisible qui sont là pour nous aider et pour nous protéger donc n'hésitez pas lorsque vous savez que vous allez être exposés pour différentes raisons que ce soit un long voyage que ce soit une conférence que ce soit la belle famille peu importe et bien à allumer une bougie avant d'aller de vous rendre dans cet endroit et de demander la protection ayons l'humilité d'être ce que nous sommes des enfants divins certes mais des enfants encore donc il y a des aînés qui ont vraiment dédié leur réalité à nous protéger donc en fait si vous demandez à l'archange Saint-Michel de vous protéger contre je ne sais quel allégissement sombre et bien il ne va pas trouver qu'il y a trop de monde et vous mettre en liste d'attente il va répondre immédiatement immédiatement et c'est magique c'est magique donc et il y a cette créature si précieuse qui est votre ange de garde le truc c'est que si vous ne donnez jamais de pouvoir à votre ange de garde il n'intervient pas ça s'appelle la loi de cause à effet donc en fait il si vous voulez le jeu qui se joue sur terre il est parfaitement orchestré si on ne donne pas des énergies et bien ils ne peuvent pas intervenir c'est pas possible c'est interdit par la loi divine donc en fait si votre ange de garde vous lui dites rien vous ne demandez pas protège moi viens m'aider tout ça il ne le fait pas sauf en cas extrême si vous risquez votre vie et que ce n'est pas le moment pour vous de partir donc là oui il va il va intervenir c'est tout sinon en fait il laisse les choses se passer comme ça comme vous vous faites le choix qu'elles se passent donc ça c'est la première chose et c'est quelque chose de très important que je dois vous dire dès ce début de vidéo donc il faut toujours faire des alliances ça c'est une grande protection des alliances en vous par la prière demandez l'aide et vous pouvez porter sur vous un objet un objet nous les catholiques romains en fait on perd beaucoup la médaille miraculeuse qui correspond à l'apparition de la Sainte Vierge à la rue du Bac à Paris donc voilà il a été donné une médaille miraculeuse qui protège qu'on met généralement sur les enfants et sur les adultes et il y a vraiment des protections vous savez j'ai une belle maman qui me racontait elle m'a dit tu sais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait une adorable femme comme vous sans doute et elle me dit tu sais je ne sais pas pourquoi mais j'ai offert à mon beau-fils un Saint-Christophe et je lui ai dit mets ça dans ta voiture vous savez ces médaillons là qu'on colle au tableau de bord et je n'ai pas noté que cette famille soit particulièrement croyant mais voyez le Saint-Christophe c'est vraiment le Saint des voyageurs et souvent on en voit dans les camions des chauffeurs dans les cabines des camionneurs et tout ça même s'ils ne sont pas particulièrement croyants et bien tout le monde sait que un Saint-Christophe là je n'avais pas dit Saint-Christophe tout à l'heure un Saint-Christophe et bien c'est sûr que ça va le protéger donc même on a des porte-clés de voiture et tout ça qui sont des Saint-Christophe enfin bref je me suis trompée c'est Saint-Christophe et donc la dame elle me dit tu sais je ne sais pas pourquoi j'ai offert à mon beau-fils un Saint-Christophe il l'a mis sans trop savoir mais en confiance et il est il est connu dans notre dans notre tradition et à peu près une semaine après son beau-fils il s'est endormi sur l'autoroute il est sorti de la route il a fait des tonneaux et il y avait un grand un gros pilier comme ça de pont et en fait il a dit pendant il roulait vite il a dit pendant les tonneaux j'ai vu passer la médaille de Saint-Christophe et il a dit j'étais sûre que j'étais protégée et en fait quand les pompiers ont trouvé la voiture ils s'attendaient vraiment à le trouver en chair à pâter la voiture était complètement détruite et en fait lui il n'avait rien ouais et des histoires comme ça je pourrais vous en raconter des tonnes donc d'où est venu l'énergie négative pourquoi il a vécu ça et tout on ne va pas rentrer dans le discours mais ça c'est pour vous donner un exemple de alliance s'il vous plaît mettez-nous sur les commentaires les miracles que vous avez vécu par la protection des saints et je peux vous en raconter je pourrais en faire des vidéos et des vidéos de tout ce que les gens m'ont raconté comme miracle d'intervention divine alors ceux qui n'y croient pas il faut vraiment qu'ils aient des grosses structures de déni parce que quand vous avez des gens qui vont raconter des choses aussi fortes enfin voilà je ne vais pas m'attarder là-dessus sinon la vidéo va être trop longue mais j'ai entendu des choses extraordinaires avec des alliances vous voyez des protections des vraies protections des anges qui interviennent des saints qui interviennent donc voilà alors je reviens à mon propos faire des alliances et savoir se régénérer instantanément donc ça ça veut dire que c'est pour les plus avancés d'entre vous que je dis ça parce que pour les autres il va falloir passer par là le nettoyage et tout ça et tout ça qu'on fait tous quand l'attaque est trop violent mais en fait c'est très bien d'avoir quelque chose de chargé ou un lieu c'est-à-dire que vous savez vous que quand vous allez vous baigner dans l'eau glacée là-bas vers chez vous une piscine naturelle ou quoi instantanément votre énergie redevient nickel moi c'est exactement le cas j'ai une piscine j'ai différentes piscines autour de mon lieu de stage naturel qui viennent des cascades et juste à côté de ma maison il y en a une l'été elle est froide aussi il y en a d'autres qui sont bonnes mais celle-là elle est vraiment froide je peux vous dire que quand vous vous mettez dans cette eau ben là l'instinct de survie il explose tout hein et du coup on sort de là une petite secousse hein mais on est complètement réaligné voyez ça ne ça ne peut pas durer ça ne peut pas rester cette énergie négative ça peut être une possibilité vous trempez dans l'eau froide c'est régénération nettoyage assez puissant assez instantané donc à vous de voir il y a des lieux aussi qui sont des lieux bénis et dans lesquels la vibration va se réaligner extrêmement rapidement donc ça peut être des points telluriques donc qui sont naturellement bénéfiques mais ça peut être des églises ou des lieux saints des ménirs des choses comme ça donc en fait ces choses-là ont été construites édifiées sur des lieux telluriques bien sûr mais quand vous vous trouvez dans ce lieu il y a quelque chose qui se passe c'est très fort et les énergies négatives ne tiennent pas la vibration est trop haute elles sont obligées de lâcher quelle que soit l'origine je vous le dis quelle que soit l'origine ouais donc il y a une autre chose en fait qui est très très bien c'est d'avoir chargé quelque chose souvent on le fait avec un cristal donc vous chargez un cristal pendant la méditation quand vous êtes vraiment dans un état de profond de paix d'énergie d'énergie de grâce voyez quand vous sentez vraiment dans l'énergie dans la grâce dans la paix dans la gratitude vous prenez votre cristal et vous le chargez voilà et votre cristal vous le laissez dans une petite poche noire pour que les énergies environnantes un cristal donc et si vous avez un moment il faut quand même qu'il ne soit pas trop petit il faut quand même qu'il soit un peu plus grand si on en a un la maison c'est chouette avant j'en avais un grand et j'ai voyagé je ne sais pas du coup ce qu'il est devenu enfin bref un magnifique grand cristal qui venait du Brésil il était très chargé quand je le touchais c'était reset donc vous avez la possibilité de faire ça aussi avec un vrai cristal pas un cristal de synthèse un vrai cristal en fait donc vous le chargez dans des moments de grâce et vous le protégez voilà et on peut tout à fait laisser un cristal dans la maison qui rayonne et qui fait son job de cristal mais ça ce n'est pas la même chose c'est l'ami qui va me régénérer voyez et on le fait pendant un certain nombre de séances en général on le fait pendant une lunaison entière donc on charge on charge on charge et le cristal il devient vraiment fort donc en premier le cristal vous ne savez pas trop d'où il vient donc il faut le décharger évidemment dans de l'eau salée certains qui ont un doute sur le cristal on l'enterre en fait on l'enterre pour que les énergies négatives qu'il y a dessus éventuellement elles retournent à la terre voyez ça c'est si on le sent un peu bizarre ce cristal parce qu'il y a des cristaux qui sont très mal chargés c'est une pierre qui se charge vraiment donc faites très attention avec les cristaux ne les achetez pas n'importe où donc en fait si vous avez un doute mettez-le dans la terre au moins une nuit idéalement une lune pour que ciao tutti et puis ensuite et bien vous le laissez dans de l'eau salée ça va finir de nettoyer vous faites tout votre process de nettoyage vous le passez sous une eau cristalline idéalement une eau de source moi j'aime bien faire avec l'eau de mer mais bon le nettoyage mais bon on n'est pas tous à la mer j'en ramène parfois et et donc après et bien c'est à vous de jouer de le charger et après c'est votre ami ouais donc en fait après vous le laissez pas comme ça c'est comme un animal de compagnie vous le sortez et puis régulièrement vous méditez avec lui voyez voilà et ça vous fait un vrai ami ça vous ça ancre de l'énergie positive chez vous c'est pas mal ouais donc voilà ça c'est un petit peu les trucs d'urgence je vais vous en donner des trucs d'urgence aussi pour votre propre corps physique mais ça ça se régénère vite ceux que je vais vous donner maintenant enfin après ça va être des remèdes pour quand c'est rentré et que vraiment ça va pas bien quoi voyez donc j'y vais en parlant de la pollution en provenance d'un lieu donc il y a certains lieux où séjournent des énergies négatives il y a différents types d'énergie négative mais ici on n'est pas dans un message de lumière donc c'est pour tout un chacun alors je vais un petit peu éluder il y a des énergies négatives qui sont dans un lieu en fait qui viennent de ce qui a été vécu dans le lieu c'est ce qu'on appelle des mémoires en fait voyez imaginez un gars qui va faire construire sa maison sur le champ de bataille de Verdun voilà donc vous imaginez les mémoires de souffrance qu'il y a on se dit bien qu'on ne pourra jamais être heureux dans cette maison là voyez c'est le lieu lui-même qui est chargé d'une énergie épouvantable de souffrance je vais vous donner un exemple je sais que vous m'avez dit que vous aimez bien quand je vous raconte un petit peu des trucs et des trucs perso c'est sympa on est en famille on partage donc en fait à une époque de ma vie j'avais toujours mon cabinet naturopathie thérapie brève et j'aime bien équilibrer comme ça mon corps et mon physique ma tête et mon coeur et donc l'autre partie de mon temps je donnais des cours de yoga un peu partout dans la ville et pour faire mon activité je me déplaçais en vélo un peu partout comme ça une partie du temps et une autre partie au cabinet et en fait je donnais beaucoup de cours à cette époque là et je faisais les postures d'équilibre tout en parlant en regardant mes élèves j'étais sur un pied voyez comme ça je regardais mes élèves et puis je parlais et j'étais stable évidemment je l'avais fait mille fois et en fait je suis embauchée dans un nouveau centre un grand et luxueux centre à Genève à l'époque je pense que c'était un des plus renommés je ne vais pas le nommer et donc du coup j'accepte c'était des bonnes conditions j'aimais bien l'ambiance enfin l'ambiance j'appréciais le management voilà et quand j'allais dans ce lieu je ne me sentais pas bien les gens étaient très sympathiques c'était ce qu'on appelle une clientèle comme ça assez éduquée vous voyez respectueuse voilà bon et il n'y avait aucune raison pour que je ne me sente pas bien et mes cours avaient un succès énorme donc les gens m'aimaient beaucoup la direction m'aimaient beaucoup j'étais bien payée donc voilà et je notais qu'à chaque fois que je sortais de la bâle j'étais vidée et j'étais vidée rincée et du coup quand je faisais mes fameuses postures d'équilibre je ne tenais pas debout enfin c'est-à-dire pour moi pour un prof de yoga je vacillais un peu comme ça dans les postures d'équilibre pas beaucoup je continue à parler et tout ça ça me demandait une concentration énorme pour rester sur mon pied en parlant machin voyez ou sur mes mains et voilà et je me disais et un jour j'en ai eu marre j'ai arrêté de travailler parce que je me disais là-bas je disais je sors de cet endroit je suis rincée c'est beau c'est propre les gens sont sympas la direction est sympa mais moi je suis rincée et donc une fois je croise dans la rue une de mes anciennes collègues la professeure de pilates salut tu vas bien oui et toi et je lui dis je lui dis t'es toujours la bête non 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 j'ai quitté puis moi je lui dis bah moi aussi et puis elle me dit rien mais moi je lui dis je lui dis tu sais moi j'ai quitté parce que quand je sortais de là-bas je me sentais toujours mal et en plus j'ai remarqué c'est le seul endroit où je ne tiens pas debout dans les postures d'équilibre enfin je ne tiens pas debout les postures d'équilibre je vacille alors ça doit venir de la salle qui n'est pas parfaite complètement rectangulaire ou ronde elle est un peu dissymétrique comme ça j'ai dit je pense que ça vient de la salle et elle me regarde c'était une jeune voise de toujours donc je ne sais pas elle devait peut-être avoir 35 ans et elle me dit non 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 il y a vraiment un problème énergétique je ne supporte pas et tu sais pourquoi elle me dit parce que moi je me suis renseignée parce que comme je me sentais en sortant de là-bas ça ne me plaisait pas du tout et je me suis renseignée qu'est-ce qu'il y avait avant il y avait les abattoirs de Genève voilà donc en fait c'est un super shopping un mall vous voyez mais ça a été bâti sur des anciens abattoirs donc en fait il y a plein de super activités il y a des gens sympas branchés mais il y a quelque chose qui tourne par on donc je ne sais pas maintenant parce que je vous parle de ça moi il y a déjà quelques années je n'y suis pas retournée parce que ça ne me dit rien et du coup et bien voilà c'était bâti sur un ancien abattoir et des choses comme ça je pourrais vous en citer plein de mes patients qui se sont renseignés où est construit le bâtiment où ils travaillent où ils sortent ils sont rincés et bien c'est sur un ancien un ancien cimetière il y en a une qui m'a dit donc voilà alors donc dans un lieu il peut y avoir d'après ce que moi avec mon expérience tout ça je ne l'ai pas appris dans les livres je suis clairvoyante donc c'est une chose que je vois je suis quelqu'un de curieux donc je questionne et ces informations elles viennent de là et de ce que je peux recevoir aussi d'ailleurs donc moi ce que j'ai noté c'est qu'il y a un les lieux peuvent être chargés de mémoires comme ça vous voyez les mémoires de souffrance horrible des animaux abattus les abattoirs autour l'énergie elle est mais elle est mais d'un lourd épouvantable donc enfin pour les gens qui ressentent moi je ne suis pas une hypersensible mais je suis quelqu'un qui reçoit donc je sais où je suis je sens le truc quoi voyez maintenant j'ai réussi à structurer suffisamment mon corps astral pour que ça reste à l'extérieur mais n'empêche que l'information je la reçois ce lieu il est vraiment toxique voyez je la reçois mais après moi je fais ce qu'il faut pour ne pas être affecté et donc par rapport à ça il y a des mémoires dans les lieux donc des mémoires sombres des énergies si vous voulez purement comme ça purement de l'énergie mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait des défunts donc en fait beaucoup de gens ne savent pas que la vie continue après la mort mais une vie à un autre niveau pas dans ce corps physique le corps physique il est foutu on le rend à la terre et ciao on va en reprendre un autre il y a des personnes qui n'ont pas réalisé que ce corps physique c'est juste un manteau qu'on met pour aller faire notre incarnation qu'on rend à la fin de l'incarnation et puis on va aller se reposer dans les plans de lumière on va dire ça comme ça et puis après on va reprendre un nouveau manteau et puis voilà on va retourner faire une nouvelle expérience pour grandir encore un peu jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de manteau et qu'on ait réalisé nous-mêmes l'alignement suffisant pour pouvoir se libérer de cette expérimentation je ne vais pas entrer en détail là mais tout ça pour vous dire qu'il y a dans certains lieux des âmes errantes donc en fait dans les villes il y a énormément de décès dans une journée évidemment une ville il y a aussi beaucoup de naissances donc il y a beaucoup de beauté aussi c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente voir à moitié plein ou à moitié vide moi je préfère penser aux naissances qu'aux désincarnés mais néanmoins il y a dans une ville un certain nombre d'âmes errantes c'est ce qui fait aussi le poids de certaines villes où la population est vieillissante parce qu'il y a de plus en plus d'âmes errantes sauf si c'est dans un pays où les gens sont croyants et qu'ils meurent dans la paix et qu'ils peuvent facilement monter dans les plans de lumière les gens qui sont attachés à la dimension matérielle à ce qu'ils possédaient à leurs problèmes à leurs rancunes ils restent ils errent et aussi les morts subites en fait la personne elle est là et mais attends je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive pourquoi ils ne voient pas les gens là qu'est-ce qui se passe et voilà donc il y a aussi les morts subites souvent les gens ils sont choqués ils sont là ils ne comprennent pas donc voilà donc il y a la possibilité qu'il y ait des mémoires négatives il y a la possibilité qu'il y ait des défunts donc et puis il y a la possibilité plus qu'on parle des énergies négatives qu'il y ait des anges malsains ce qu'on appelle des démons voilà donc il y a aussi la possibilité qu'il y ait des démons alors pas des gros démons comme ça vous voyez mais ça peut être des démons de l'alcool de la drogue du sexe ils vont se ils se nourrissent en fait ils vont dans les endroits où on boit de l'alcool ou on comme ça et puis ils se nourrissent de ça donc ça après c'est embêtant parce que s'ils s'installent dans un organe par exemple le foie de l'alcoolique ces énergies sombres que certains appellent des démons et bien ils se nourrissent de cet alcool donc ce sont eux qui font que l'alcoolique il vient addict en fait parce qu'ils demandent toujours vas-y vas-y prends-en 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 et du coup et puis en même temps comme l'énergie c'est une énergie très sombre une énergie pervers et bien elle détruit l'organe elle le tue quoi puisque leur énergie c'est la mort donc quand ils se mettent dans un organe ils le tuent à petit feu et ça c'est inévitable c'est inévitable alors il y a des personnes dont la vibration du coeur est suffisamment haute ou la tête suffisamment haute pour qu'ils arrivent quand même à conserver leur énergie mais c'est pas la majorité je suis désolée donc voilà par rapport à un lieu majoritairement ce qu'on peut trouver comme énergie négative mais je vous parle d'énergie négative dans cette vidéo je n'aime pas ça mais je le fais parce que vous le vouliez tellement mais dans ce lieu moi je préfère me concentrer sur le fait qu'il y a aussi dans les différents lieux il y a des lieux bénis il y a des lieux qui sont bourrés d'anges il y a des lieux qui sont bourrés d'éléments positifs et tout ça donc voilà mais je vous parle de l'autre côté ok donc suivant ce qu'il y a dans le lieu et bien il est important de nettoyer donc ça peut être un lieu qu'on dit négatif ça peut être lui-même au niveau tellurite voyez ça peut être par rapport au cours d'eau et au nœud et aux choses comme ça donc ça peut être purement tellurite dans ce cas là si c'est tellurique il faut faire venir un géobiologue qui va faire le diagnostic du lieu qui va dire si on peut faire quelque chose ou pas et si c'est vraiment une maison où vous allez être malade parce qu'il y a une énergie dans cette maison qui est épouvantable d'un point de vue tellurique voyez donc après vous avez la possibilité qu'il y ait des mémoires dans cette maison et bien les gens ils n'ont pas arrêté de se disputer de jalouser il y a des mémoires mais vraiment épouvantables vous n'y tentez pas heureux donc dans ce lieu il y a la possibilité qu'il y ait des incarnés quelqu'un est mort là puis il n'a pas réussi à partir parce qu'il était trop attaché à ça et puis il y a la possibilité qu'il y ait vraiment des entités sombres mais ça c'est quand même beaucoup plus rare et eux ils se mettent dans les lieux où il y a eu des addictions en général est-ce que j'en oui si ça peut arriver chez les gens ouais parce que ils peuvent être envoyés en fait c'est ça qu'on appelle la magie mauvaise c'est qu'on vous envoie chez vous ces charmantes créatures ou dans vous bon bon alors comment faire pour protéger le lieu si c'est tellurique c'est un géobiologue je veux dire il n'y a rien à faire il faut regarder au niveau des éléments l'eau les nœuds tout ce que vous voulez ça je ne peux pas vous le dire d'abord je ne suis pas géobiologue et puis en plus il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic pour savoir quoi faire ou mettre ce qu'il faut et peut-être que c'est mieux de partir donc la deuxième troisième et tout le reste en fait que ce soit les désincarnés que ce soit les mémoires tout ça et bien là il y a des quelques choses à faire c'est-à-dire que écoutez bien parce que je ne pense pas que je referai une vidéo là-dessus je n'aime pas parler de ces choses-là j'aime mieux me concentrer sur la lumière écoutez bien donc vous allez faire vous allez faire minimum trois choses vous allez commencer par ouvrir les fenêtres de la pièce que vous voulez nettoyer ok vous allez passer de vous avez trois produits soit vous passez de la sauge ce sont de la sauge blanche ce sont des espèces de bâtons de sauge blanche que l'on brûle et que l'on passe votre magasin bio connaît ça vous pouvez en acheter vous passez dans la pièce ça ça va déjà bien dégager il y a une autre possibilité ce qui peut remplacer la sauge c'est un peu différent mais c'est super c'est le palo santo c'est de la de du bois c'est du bois en fait voilà donc c'est du bois et vous brûlez ce bois dans votre maison ça 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 aussi ça dégage vraiment bien et il y a une troisième possibilité je les estime à peu près équivalents ils ne travaillent pas tout à fait au même niveau vibratoire mais les trois sont très très bien pour dégager toutes ces choses sombres donc en particulier les entités et les tout vilains donc ça ça va gêner les entités et les tout vilains donc le troisième c'est le papier d'Arménie c'est vraiment bien le papier d'Arménie donc ça aussi ça s'achète dans le magasin bio et vous pouvez passer le papier d'Arménie donc pour les pour les les défunts et les tout vilains ça ça marche très très bien mais pas pour ce qui était le rique évidemment pour les mémoires non ça c'est pas suffisant c'est bien c'est bien ça va alléger la vibration c'est bien mais pour tout ce qui est mémoire sombre ça c'est la deuxième chose qu'on va faire donc un j'ouvre toutes les fenêtres et je passe je brûle un élément bienfaiteur deux pour tout ce qui est mémoire sombre et ça va terriblement gêner les entités les amérantes et les tout vilains et bien c'est passer en boucle des mantras ou des prières c'est très puissant j'ai des patients qui m'ont raconté des miracles avec les mantras et d'autres avec les prières en fait en hébreu en arabe ou en français les chants grégoriens donc ça j'ai entendu des miracles avec ces ceux-là que ce soit les mantras les chants grégoriens les prières en arabe en hébreu j'ai entendu des miracles il y en a sans doute avec d'autres choses mais voilà et comme ça la vibration du lieu elle va se changer voyez et donc vous mettez ça alors je vous entends déjà dans les commentaires oui mais tu peux balancer de la menthe partout comme ça avec de l'huile essentielle oui c'est vrai c'est vrai aussi mais moi je vous donne déjà une base parce que sinon ça va durer un temps fou donc ça c'est déjà une base et je vous assure qu'avec ça vous faites du bon boulot et ensuite vous pouvez mettre aux quatre coins de votre pièce si vous sentez que c'est vous mettez des petits pots avec du gros sel départ voyez donc vous avez trois choses à faire un vous nettoyez avec la sauge ou palo santo ou le papier d'arménie et vous ouvrez tout évidemment donc le deux c'est vraiment de de passer de mettre des mantras pour que la vibration remonte et j'aime autant vous dire que ça les désincarnés tout vivants tout vilains ils n'aiment pas du tout donc voilà et le troisième pardon c'est de mettre des petits pots de gros sel dans votre pièce si vous voulez vous risquez rien à le faire et ça peut être très positif je vous donne les autres trucs parce que sinon on va me dire ah mais t'as pas dit donc les autres trucs qui marchent pas mal aussi par exemple dans un cabinet thérapeute là où vous travaillez vous n'allez pas pouvoir faire le cirque avec la sauge et tout parce que vous allez déclencher l'alarme anti-feu ou c'est compliqué donc quand vous êtes dans des lieux comme ça c'est pas forcément chez vous et tout effectivement vous achetez une petite bouteille d'huile essentielle de menthe et puis vous en balancez comme ça un petit peu dans la pièce huile essentielle de menthe voilà et si vous allez dans un endroit où il y a d'eau bénite et bien aussi vous mettez un petit peu d'eau bénite dans l'environnement quand vous êtes tout seul évidemment sinon les relations avec les collègues risquent de se compliquer ils vont dire voilà donc je vous le fais synthétique mais précis alors maintenant je vous ai parlé des lieux il y aurait beaucoup encore à dire mais on va se limiter là on peut mettre des protections on peut mettre du gros sel sous le paillasson à l'entrée on peut mettre un gros oeil pour protéger des énergies sombres on peut afficher des prières soyez créatifs soyez créatifs il n'y a pas de problème et bien sûr on peut mettre un miroir à l'entrée parce que toutes ces choses-là n'aiment pas se voir donc les miroirs sont très puissants pour éloigner aussi les énergies négatives ça renvoie non seulement ça renvoie mais il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas de se voir entre guillemets c'est épouvantable les miroirs donc voilà vous savez on met à l'entrée de la maison des miroirs un oeil comme ça pour chasser le mauvais oeil du gros sel sous le paillasson tous les trucs qu'on fait à la campagne et vous allez nous en apporter d'autres bon voilà alors maintenant parlons des pollutions des pollutions énergétiques en provenance des personnes je suis désolée de parler de ça mais ça peut arriver donc la personne elle peut le faire ça peut être une personne qui le fait complètement involontairement et cette personne c'est elle vous prend c'est un voleur elle vous prend toute votre énergie voilà donc c'est naturellement une personne qui est plutôt dans le rôle de la victime qui se plaint qui est souffroteuse qui ne fait pas trop d'efforts voilà et du coup elle a besoin d'énergie des autres ou c'est une personne qui est hyper active qui n'arrête pas et qui n'a pas assez d'énergie pour faire tout ce qu'elle fait et c'est un vrai voleur donc en fait il y a deux types de voleurs il y a les souffroteux qui voilà et il y a les ces gens qui veulent toujours être les premiers qui veulent toujours être en vue qui prennent toute la place et ils ne sont pas tous des voleurs d'énergie il y en a qui ont leur propre énergie et qui sont puissants mais il y en a qui ne c'est pas leur énergie à eux c'est vraiment l'énergie qu'ils prennent à l'entourage ils sont très forts pour ça donc ils pompent ils pompent en permanence l'entourage en général eux ils sont au top ils sont toujours à fond mais la personne qui est à côté d'eux regardez comment elle est elle n'est pas très vaillante donc il y a des voleurs énergétiques c'est essentiellement ces deux profils en fait le souffroteux et celui qui n'arrête pas donc ils ont besoin d'énergie voilà les deux donc ils les prennent voilà après il y a les personnes je les mets dans énergie négative inconscientes si vous voulez parce que les gens ils ne le font pas forcément consciemment ça va vite c'est des gens dont on dit qu'ils ont le mauvais oeil donc qu'est-ce que c'est le mauvais oeil ? c'est une personne qui a beaucoup de force mentale et elle vous voit elle trouve que ce truc blanc là c'est trop joli quoi et elle elle en voudrait un comme ça elle est jalouse de votre truc blanc bon je ris non c'est pas drôle et du coup si vos vibrations le permettent et bien quand vous allez boire un jus de fruits vous allez vous vous mettre du jus de fruits là-dessus vous allez le tâcher c'est un exemple tout simple mais en fait et moi j'en ai des patients qui sont venus me voir pour le mauvais oeil et ils me disaient c'est vraiment ils n'arrivent pas ils sont très embêtés avec ça c'est des bonnes personnes mais ils ont le mauvais oeil en fait il me dit ça me fait envie et je n'arrive pas à l'arrêter et il lui arrive un truc à la personne bon on travaille là-dessus certes donc c'est pas toujours dans le sens où ça va très vite voyez et la personne elle ne voudrait pas qu'il arrive du mal à l'autre parce que souvent et parfois c'est des personnes qui nous aiment en fait mais il n'y a rien à faire elles ont cette jalousie qui va très vite et oh je veux ça bon bah écoutez ouais bon qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça donc ça comment on se protège de ça alors j'ai mis tout un attirage sur moi aujourd'hui c'est marrant donc pour le mauvais oeil en fait vous voyez il y a des petits bracelets comme ça avec des petits yeux moi je l'ai fait moi-même ce bracelet et puis j'ai pendu à ce bracelet une petite une petite médaille de la Sainte Vierge de la Vierge la médaille miraculeuse en fait voyez donc j'ai une petite médaille comme ça et du coup je l'ai fait moi-même avec dans ma tête la certitude que ce petit bracelet là il va me protéger donc quand je suis exposée à des personnes dont je sais qu'elles ont cette capacité ou elles sont instables en fait et je le mets ou des fois je le mets parce que je l'aime bien je trouve joli et on a aussi des trucs comme ça donc vous voyez je me suis équipée aujourd'hui on a ça vous allez dire ah c'est la tourmaline noire B ou non parce qu'il y a plus puissante la tourmaline noire les amis donc certes la tourmaline noire elle est chouette mais il y a l'occidienne donc c'est noir aussi ça ressemble beaucoup beaucoup à la tourmaline noire donc la tourmaline noire c'est top mais l'occidienne elle n'est pas beaucoup plus puissante mais elle est quand même un peu plus puissante que la tourmaline noire voilà je vous le dis parce que j'ai vécu dans un pays où il y a beaucoup de choses comme ça un petit peu voilà et dans les magasins de pierre et chez les gens qui travaillent avec ça et bien quand il y a eu de la grosse magie tout vilain ils ne font pas mettre la tourmaline noire ils font mettre de l'occidienne voilà donc il y a ça et puis vous avez aussi ça donc voilà j'ai sorti tout l'attirail vous avez aussi ça que vous pouvez porter sur vous c'est de l'œil de tigre mais là moi dans ce brasset là j'ai œil de tigre œil de lingue c'est œil de chat œil de tigre œil de lingue c'est œil de chat donc j'ai mis aussi le collier en œil de tigre vous notez les efforts donc voilà vous avez cette pierre c'est de l'œil de tigre et c'est connu pour protéger des énergies négatives mauvais œil et compagnie dans notre tradition c'est beaucoup ça ce sont vraiment les pierres de protection c'est vraiment tourmaline noire et encore plus occidienne c'est vraiment le comment l'œil de tigre et compagnie mais chez les égyptiens on voyait beaucoup la turquoise et la le lapis lazuli donc pour eux c'était des pierres de protection nous on ne les utilise pas tellement comme ça bon mais voilà pourquoi pas si c'est votre tradition moi je n'ai pas de problème avec ça et puis à partir du moment où vous lui donnez vous-même une valeur à cette pierre elle l'apprend en fait elle l'a donc voilà ça c'est pour se protéger de ce qu'on appelle ce fameux mauvais œil donc vous pouvez porter un truc comme ça qu'à un œil ou des pierres spécifiques et l'occidienne c'est vraiment plus quand il y a eu quelque chose d'intentionnel et de rude de faire ouais donc on a on a tout ce qui est involontaire je dirais presque et puis on a également les choses qui sont faites volontairement donc un collègue un collègue eh bien il veut votre poste et il est terriblement jaloux et ben il va essayer peut-être de faire en sorte que vous perdiez votre poste donc il y a deux types de il y a différents types c'est ce que j'ai croisé sur mon chemin il y a des personnes qui savent que quand elles pensent fort à quelque chose et à quelqu'un ça arrive bon c'est ses premiers niveaux et c'est un mauvais oeil plus plus on pourrait dire il y a un deuxième niveau ce sont les personnes qui font ce qu'on appelle la sorcellerie c'est à dire que ces personnes là elles vont prendre des petites poupées mettre des aiguilles elles vont faire des petits rituels avec un un coeur de veau enfin voilà je ne vais pas rentrer là-dedans c'est vraiment pas très amusant donc voilà elles font un petit peu la dînette on va dire comme ça avec des choses pour appeler des énergies sombres sur vous ce qui se pratique beaucoup c'est les poupées beaucoup après parfois ils travaillent avec les photos moi c'est ce que j'ai vu donc enfin bon voilà on ne va pas rentrer dans le bataille c'est vraiment pas intéressant et ils prennent des risques énormes ces gens là donc et puis le summum c'est la magie obscure donc ça ils font des alliances avec les tout vilains voilà et du coup et bien ils offrent quelque chose aux tout vilains et puis les tout vilains en échange et bien ils vont exaucer leurs souhaits plus ou moins voilà alors je vais vous dire pour les protections donc tout ce qui est pensée tout ça mental machin c'est vraiment bien d'avoir sur soi des protections et je vous l'ai dit au début faites des alliances priez tout ça c'est ce que je vous ai dit au début ça vaut pour tout ça ça vaut pour tout ça donc voilà protégez-vous et à partir du moment vous commencez à sentir que c'est plus grave vous avez de la fatigue chronique et vous avez du blues et dans votre vie vous avez l'impression qu'il y a tout qui lâche et pourtant il ne s'est rien passé de spécial là il y a peut-être bien quelque chose sur vous donc on va faire quelque chose qui va on va un peu se nettoyer on va porter porter des protections on va faire tout ce que j'ai dit avant mais en même temps c'est bien de libérer sa propre aura donc vous prenez du gros sel dans chaque main vous allez dans votre douche tout nu et vous allez passer comme ça le gros sel de haut en bas tout autour de vous tout autour de vous tout autour de vous jusqu'au pied vous vous baissez vous passez jusqu'au pied après vous jetez ce gros sel et vous prenez une douche fraîche donc si vous pouvez prendre qu'une douche tiède prenez une douche tiède mais faites-le et ça vous le faites pendant 7 jours 7 jours ensuite et bien vous mettez du basilic du basilic ça chasse le démon la bible et c'est un antispasmodique énorme donc du basilic et bien vous en mettez sur quelque chose sur vous sur votre mouchoir que si vous vous sentez mal vous respirez ça l'idéal c'est de mettre la bouteille et là en olfactothérapie ça va directement au cerveau et ça chasse cette énergie négative de votre cerveau c'est pour ça que c'est un puissant antispasmodique parce que le mal ne peut pas rentrer quand vous respirez comme ça le mal il ne peut pas rentrer il est obligé de repartir c'est assez édifiant pour les gens qui ont des crises différents types de crises vous le faites en olfactothérapie ciao tutti donc là on en est à un stade plus grave en fait il y a peut-être des choses de sorcellerie qui sont faites sur vous donc il faut vraiment nettoyer nettoyer comme ça d'accord il faut avoir du basilic sur vous quelque part et il faut en mettre sur votre oreiller le soir voilà quand vous en êtes à ce stade il faut absolument faire une alliance et là dans ce cas pour la tradition catholique romaine c'est Saint-Michel donc vous faites ce qu'on appelle une neuvaine à Saint-Michel une neuvaine rouge donc c'est l'élément feu ou si vous avez que des neuvaines transparentes faites transparent tout va bien il sera à se reconnaître je vous assure et donc là pendant neuf jours vous faites tout ce travail en fait à la fois vous vous nettoyez au gros sel à la fois vous faites votre bougie à Saint-Michel à la fois vous nettoyez le lieu à la fois vous mettez du basilic sur vous et des protections sur vous et portez une médaille dans ce cas là voyez portez une médaille et là en fait après vraiment avoir fait ça et mangez peu et surtout pas de produits d'origine animale parce que souvent dans leurs espèces de rituels il y a du sang donc surtout pas de produits d'origine animale surtout pas et là vous allez aller mieux assez rapidement vous allez vous sentir beaucoup mieux et donc ok vous regardez bien la vidéo sur élever sa vibration et comme il y a cette personne qui est comme ça et bien il est important il est important de vous garder sur une vibration haute parce que quand il y a eu quelque chose de maléfique de fait sur nous ça reste dans notre aura ça a été envoyé c'est pour ça que je n'ai pas détaillé dans la vidéo sur élever ses vibrations mais comme ça reste dans notre aura ça va devoir trouver un point d'impact donc c'est pour ça que j'expliquais par exemple parfois on se fait une petite coupure parce que on devait verser son sang être blessé et justement toute cette protection qu'on a mis en place et nos alliances ça va faire que on va verser notre sang oui mais ce serait juste une petite coupure alors qu'ils avaient la créature ou les avaient fait quelque chose qu'ils auraient voulu beaucoup plus puissant donc ne vous inquiétez pas parce que si on fait appel aux forces de la lumière il y a une grosse grosse protection et eux en fait ils prennent chair parce que ce qui ne vient pas sur nous retourne sur eux alors comment on nous a appris à faire les gens qui travaillent pour la lumière c'est comme ça il y a des années en fait on faisait le renvoi à la terre parce que quand on a l'habitude de travailler avec ces forces là on sent et certains d'entre nous on sait même d'où ça vient donc et surtout on se garde de toute haine de tout sentiment négatif de jugement et tout parce que sinon ça rentre donc en fait qu'est-ce qu'on faisait il y a des années on nous disait fais le renvoi à la terre tu renvoies voilà ok et maintenant les choses ont changé parce que avec cette méthode là ils n'apprennent jamais rien ils font ils ont l'impression qu'il ne se passe rien et qu'ils ne reprennent rien donc maintenant la consigne que nous avons c'est de nous mettre en miroir en fait c'est-à-dire qu'on ne renvoie plus l'énergie à la terre mais simplement on se met en miroir c'est-à-dire que la personne ce qu'elle a envoyé elle le reprend c'est réglé sur facture et c'est un petit peu compliqué enfin non je ne peux pas vous l'apprendre comme ça dans une vidéo ce n'est pas possible mais en fait sachez que les gens qui travaillent pour la lumière on ne renvoie plus à la terre et j'aime autant vous dire que c'est un changement qui est important parce que j'aime autant vous dire qu'il y en a ils prennent cher et c'est embêtant en fait parce que nous nous sommes des gens de cœur et on ne voudrait pas qu'ils se reprennent ça c'est tellement ça peut être très voilà et du coup mais c'est la consigne parce que si tu ne fais pas ça ils ne comprendront jamais tu ne les aides pas ils ne vont pas grandir donc alors que s'ils reprennent le choc en retour et bien ils vont grandir vous voyez pourquoi c'est pour ça voilà donc si c'est du dernier niveau que je vous ai exposé la magie sombre ça vous pouvez faire tout ce que j'ai dit pour tout ce qui est sorcellerie mais si c'est plus ce n'est pas notre cours c'est un prêtre il faut aller voir un prêtre exorciste et il va le lever lui très facilement c'est son métier entre guillemets donc il y a des gens les prêtres parce que sur les journaux il y a des tas de gens qui vous disent qui font ci qui font ça quand c'est de la vraie magie je n'en ai jamais vu qui savent le renvoyer qui savent faire un rituel de renvoi à la terre j'en ai jamais vu voilà donc en revanche les prêtres exorcistes oui j'en ai déjà vu et moi j'ai déjà été témoin et je l'ai déjà vécu sur moi et sur un proche donc je peux vous dire que c'est incroyablement puissant et efficace voilà donc écoutez j'ai fait un petit peu le tour maintenant je vous reparle des chats oh j'ai envie de terminer sur une belle note j'aime tellement pas parler de ces trucs là moi donc mais voilà ceux qui me l'ont tellement demandé je l'ai fait j'ai accouché ben les chats ils voient ces choses là donc et il y a un lien entre vous et votre chat d'amour énorme et c'est du bel amour j'aurais envie de dire c'est désintéressé enfin presque bon il y a un lien factif et tout ça mais c'est vraiment un beau sentiment pur qu'on a pour ces animaux comme ça et eux ils les ont pour nous et le chat il a cette capacité en fait de c'est comme s'il les mangeait c'est étonnant mais dans une maison où il y a des chats en général l'atmosphère est saine parce que il va s'attaquer à toutes ces scories à tous ces trucs sombres en fait et lui c'est un chat c'est une aura qui diffuse comme ça qui diffuse quelque chose de très paisible en fait c'est comme s'il avait une aura toute ronde autour de lui comme ça un peu comme un hérisson mais c'est doux vous voyez et donc comme un soleil en fait dans la maison suivant les races de chats ils ont différentes fonctions marrant hein ouais il y en a qui sont plus pour certaines choses plus pour certaines autres vous le verrez par vous même et des fois dans une race en fait moi je suis une habituée des persans comme tous ceux qui me connaissent savent même alors moi j'avais une famille de persans j'en avais sept à un moment puis après cinq pendant des années j'ai vécu avec une famille chat on communiquait et et ils ont dans les persans ils ont tous un peu la même caractéristique ils protègent énormément au niveau astral mais il y en a quand même moi j'en avais une qui guérissait voyez et suivant les races les européens ceux qu'on appelle les chats de gouttière les européens eux aussi ils ont une caractéristique il ne faut pas croire parce qu'ils valent moins cher qu'ils sont couillons donc pas du tout pas du tout les chats de gouttière il y en a ils sont vraiment très avancés il ne faut pas croire donc avoir un chat chez soi c'est une excellente protection aussi parce que contrairement au chien qui risque de prendre ce qui a été envoyé il pourra protéger la maison mais ça pourrait être fatal pour lui voyez très souvent le chien il peut faire figure d'exutoire puis comme c'est une bête tellement gentille le chien tellement dévoué tellement brave il peut donner sa vie pour son maître et bien c'est d'autant plus facile pour lui de prendre cette énergie et puis de l'absorber lui-même que le chat non il ne fait pas ça le chat lui va s'y attaquer il vit la nuit un chat voyez c'est son monde ce monde de l'astral il est très à l'aise et quand votre chat il dort sur vous pendant la nuit ou il est sur le lit ou quoi c'est une grande protection une grande protection voilà bon ben je ne sais pas si comme moi vous aimez les chats mais voilà ne vous privez pas c'est les biens parce que maltraiter un chat c'est un c'est un animal divin je ne vais pas en expliquer plus ici mais il a un très haut niveau dans la hiérarchie animale le chat il y a deux ah non je suis sur une vidéo vidéo je ne vais pas expliquer ça mais voilà donc mais il y a les chats mais il y a aussi vos anges gardiens je voulais terminer sur cette note là donc vous rappelez ça j'en ai parlé en début mais faites toujours appel à votre ange gardien quoi qu'il se passe je vais vous donner un truc vous vous embrouillez avec quelqu'un la personne elle est compliquée elle est vous voyez chacun ses mémoires ses blessures machin donc elle rentre dans un voilà elle se met à avoir la jalousie la colère enfin vous savez la soupe habituelle malheureusement et bien en fait par rapport à ça comment comment réagir et bien la meilleure façon de réagir en fait c'est de ne pas réagir comme ça face à la personne écoutez moi je fais toujours ça quand il y a quelqu'un qui vraiment m'agresse soit elle est toute souriante mais par derrière elle fait des choses je vous en parle même pas mais je le sais évidemment et donc en fait moi je rentre même pas en matière avec la personne qu'est-ce que je fais tous les soirs je fais des prières alors quand je suis à Michel Saint Michel je te remets cette personne tu vois il se passe ça et ça je te la remets en toute confiance et je récite mes prières à Saint Michel et donc si vous voulez que je vous envoie les prières à Saint Michel et bien envoyez-moi un email vous avez cet email là-dessus je vous enverrai la prière à Saint Michel ouais j'en ai deux voilà et vous citez le nom de la personne en faisant la prière moi je fais toujours comme ça ça fait très longtemps que je fais comme ça je ne rentre pas en matière je ne vais pas faire une vengeance une saleté ou tout je ne rentre pas en matière c'est Saint Michel qui s'en occupe et je vous assure c'est radical et l'autre chose en fait c'est que soit je parle en méditation à son ange gardien et je lui dis voilà moi je n'ai aucune intention belliqueuse et s'il te plaît inspire-la pour qu'on puisse revenir à une relation soit d'harmonie soit qu'elle m'oublie et donc soit je le fais moi-même je parle à son ange gardien soit je demande à mon ange gardien de parler à son ange gardien et je ne rentre pas en matière je ne veux pas me salir dans un conflit ça ne m'intéresse pas et je vous assure je fais ça tout le temps en fait et l'issue des trucs elle est incroyable et des fois ça part à une vitesse mais incroyable soit la personne elle disparaît de ma vie ou vraiment elle est neutre elle n'a plus du tout elle n'est plus belliqueuse non mais c'est édifiant donc utilisez ces alliances ça va beaucoup beaucoup vous aider n'entrez pas en matière n'entrez pas en matière ça ne vaut pas la peine vous allez perdre votre énergie et vous allez nourrir le conflit et l'autre vous ne savez pas quelles armes elle utilise contre vous ça peut être une des quatre que je vous ai citées là à l'instant donc parfois ça peut être quand même rude donc n'entrez pas en matière ça ne pourra pas passer c'est le mieux de tout voyez et puis mes salutations à votre petit chat si vous en avez un voilà voilà bon écoutez je crois que j'ai fait le tour de la situation plus long ça serait indécent donc je vous prendrai trop de temps donc je pense vous allez avoir donné les plus importantes pistes regardez et re-regarder cette vidéo parce que je ne pense pas que j'en reparlerai j'aime pas parler de ça ma philosophie c'est d'être avec une vibration élevée et d'avoir des alliances d'être dans cette lumière et de ne pas rentrer pour moi ils n'existent même pas donc je vous le dis je ne veux même pas rentrer en je ne veux même pas rentrer ni en conflit ni en considération avec ces choses là ça n'appartient pas à mon monde je les laisse où ils sont et comme je les laisse où ils sont ils vont se nourrir de quoi comme énergie ? vous pouvez me dire rien donc au bout du compte ça s'use et ça s'arrête en fait voyez donc soyez confiant et justement tiens la prochaine vidéo que je vais vous faire c'est sur la confiance en soi les amis je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout alors celle-là plus que tout autre elle risque de vraiment se faire shadowbanner et donc je vous demande pour soutenir la chaîne et bien vous savez que je fais cela totalement bénévolement que ma chaîne n'est même pas monétisée donc la seule chose que je vous demande c'est de venir nous aider sur ce chemin de lumière et d'entraide en mettant un pouce en partageant et puis en mettant un commentaire ces trois choses ça fait qu'elles remontent dans les algorithmes c'est obligatoire c'est mathématique et si vous n'êtes pas abonné et que ce type de propos vous intéresse et bien abonnez-vous rejoignez-nous et vous êtes bienvenus sur la communauté je vous remercie infiniment pour votre présence et aussi beaucoup pour vos commentaires ça me touche tellement autant ceux que je reçois sur mes messageries perso email whatsapp que ce que je reçois et parfois vos petits cadeaux aussi ça me touche vraiment beaucoup beaucoup merci mes amis toute ma plus grande gratitude namasté merci 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 merci